Le titre du dernier livre de Jean-Pierre Maronjou, prisonnier durant 1744 jours au Qatar. Libéré depuis moins d'un an, l'ex-chef d'entreprise Mosellan, piégé par son sponsor qatarien, raconte l'autre histoire du Qatar, celle de l'enfer de ses prisons, l'autocratie du pouvoir, le silence de l'État français durant ses cinq années de prison. Jean-Pierre Maronjou est l'invité du 1920. L'autre histoire du Qatar, celle du Mosellan Jean-Pierre Maronjou, prisonnier durant cinq ans de cet État pour avoir émis des chèques sans provision, victime d'un vol, d'un piège, spolié par son sponsor qatarien, obligatoire pour toute personne désireuse de monter une affaire là-bas. Dans son livre « Incarcéré », Jean-Pierre Maronjou livre son histoire au bout de l'enfer. Jean-Pierre Maronjou est l'invité du 1920. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. « Lorsque vous apprenez que vous allez être libéré en juillet 2018, vous écrivez « J'ai peur de revenir à la vie normale, à la vie d'époux, de père. En serais-je capable ? » Aujourd'hui, en êtes-vous capable ? Il a fallu retrouver une place. Il a fallu se réapprivoisonner. Retrouver un rôle d'époux, ce n'est pas facile. Retrouver un rôle de mari, ce n'est pas facile. Et un rôle de père, c'est encore plus difficile. Mais oui, j'ai trouvé ma place dans tous ces domaines-là et j'en suis très fier. Et je remercie toute ma famille. Vous ne savez toujours pas pourquoi l'émir du Qatar vous a libéré, alors que quelques jours avant votre libération, vous ne faisiez pas partie des 2500 prisonniers graciés par l'émir consécutivement à la fin du Ramadan. Comment analysez-vous aujourd'hui votre libération ? Alors donc, j'écris dans « Incarcéré » qu'il s'est passé des choses avec des délégations d'EH sur lesquelles j'ai dû intervenir. Effectivement, trois jours avant, le consul est venu me voir en me disant que je n'étais pas sur la liste des graciés. Et trois jours après, dans la nuit, on m'a libéré en vitesse. D'ailleurs, vous écrivez « La décision de Me Gracie a été prise dans la nuit entre la poire et le fromage par un émir probablement ivre ou bien sous l'influence d'un obscur conseiller ». Tout à fait. Vous avez vécu l'enfer durant 1744 jours de prison, battus, affamés, passant d'un bloc à un autre, d'une prison à l'autre, dans des conditions toujours plus extrêmes. Comment avez-vous réussi à tenir, à garder votre dignité ? D'abord, c'était le contact permanent avec mon épouse. Sans ce contact-là, je n'aurais pas survécu. Grâce au téléphone que vous réussissiez à vous fournir, oui, c'est cela. Et puis ensuite, l'introspection et puis les principes. L'éducation que j'ai reçue, le parcours de vie, ont fait que j'ai pu aller puiser en moi les ressources nécessaires à continuer à me battre au jour le jour. Vous auriez pu vous convertir à l'islam et du coup alléger de la sorte votre peine. Vous ne l'avez pas fait. Je parlais de principe à l'instant, ça en fait partie. Je suis chrétien. Vous savez, les chrétiens, on ne leur demande pas. Ils naissent chrétiens. J'ai été baptisé et il était hors de question de changer d'itinéraire. Même dans des conditions horribles, sous la pression de cet enfer. Vous racontez ce milieu carcéral, ces magouilles, ces peaux de vin, ces injustices. Malgré tout, vous teniez le choc. Votre personnalité est incroyable. Je dis que pour tenir les loups hors d'atteinte, il faut avoir une torche qui brûle suffisamment longtemps et suffisamment forte. Et cette torche-là, c'est les principes et les valeurs que l'on a. Comment étiez-vous perçu en tant que Français par les autres détenus ? Alors comme un extraterrestre, d'abord, il ne comprenait pas pourquoi la France n'intervenait pas et comment un Français pouvait se trouver dans une telle situation. Et ensuite, la culture française, auquel je rends grâce, m'a permis justement d'avoir un rôle assez particulier dans la prison. Vous ne remerciez pas l'ex-président François Hollande, pas plus que son ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, ni la diplomatie française, silencieuse quant à votre emprisonnement, complice d'un État voyou. Écrivez-vous en quel sens et pourquoi ? Alors le Qatar est un État voyou dans le sens où il subventionne les organisations terroristes à travers le monde, de toute nature, sunnites, chiites et islamistes principalement. Je ne remercie pas M. Hollande pour n'avoir rien fait, mais enfin, je crois qu'il en avait l'habitude. Et je ne remercie pas la diplomatie française pour avoir donné la préséance à des accords internationaux économiques et stratégiques plutôt qu'à un citoyen. Merci M. Marondjou d'avoir répondu à nos questions. Incarcéré, donc, de Jean-Pierre Marondjou, auteur de ce dernier ouvrage qui retrace votre emprisonnement durant cinq ans dans les prisons du Qatar, paru aux éditions Nouveaux Autres.